Bonjour, allez on commence par la bataille des audiences d'hier, donc il n'y a pas eu photo, c'est bien Star Wars qui est arrivé premier avec 3,8 millions, suivi de la deuxième étoile à 2,9 millions, et Mordok est arrivé troisième à 2,1 millions. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé ? Vous avez sur la lune Joséphine Gerdien, un téléfilm sur la 2, Secrets d'Histoire sur la 3, mais n'oubliez pas que sur la 6, il y a l'amour et dans le pré qui va sûrement coiffer tout le monde. On verra demain. Je vous laisse les programmes des autres chaînes, ici voilà. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui, Jean-Luc Rechman était tout bleu, le maître de midi 214 795 euros à son compteur. Alors, je me suis allé me renseigner pour savoir comment on s'appelait les habitants de Saint-Lô, donc ce n'était pas les salopards, ça s'appelle... Alors, ils disent que les habitants sont appelés les Saint-Lois ou les Saint-Lois, ou les Lodois et ou les Lodois, donc voilà. Ça, ce n'est pas les salopards, donc comme certains peuvent le penser. Au coup d'envoi, la première question. Combien de mèches de cheveux faut-il pour réaliser une tresse ? Eh bien, il a dit deux, eh bien bien sûr que c'était trois, comme Vendredi Tresse. Après, donc, vous avez Dorian qui était venu avec ses amis, donc Amour et Apéro. Bonjour à toute la famille. Jean-Luc Rechman avait sorti, il avait retiré sa veste, il avait plutôt retourné sa veste. Donc, ce qui a été, ça a été un gimmick aujourd'hui, mais qui a été vraiment très drôle. Donc, heureusement qu'il est là, parce que des fois l'émission est un peu interne. Selon le régime chrononutrition, quel petit déjeuner vaut-il mieux manger pour mincir ? Eh bien, c'était le sale. Et après, vous aviez la très jolie Fanny qui était volée, a venu avec sa maman, parce que c'était juste maman Fanny. Bonjour madame. Alors, quel type de chaussures à la mode sont baptisées « Dad Shoes » ? Eh bien, c'était les baskets. Et après, vous aviez le sympathique et souriant Valentin qui était venu avec une amie. Avec quelle star de la chanson ? Le rappeur américain Gachis, c'était le frère, tu vois, avec son titre « Maman ». Je me marre, parce que je ne sais même pas qui c'est ce Gachis. Donc, voilà. Je ne connaissais même pas la réponse, parce que ça ne m'intéresse pas trop. Après, quelle est la planète du système solaire la plus éloignée du Soleil ? Donc, c'était Neptune. Par quoi essaie de se distinguer le nouveau réseau social qui n'a lancé par Google, ni bien de l'intelligence artificielle ? Qui est Stanley dont la présence dans une location Airbnb a provoqué une demande d'euros. Bon, ce moment, eh bien, c'était un fantôme inquiétant. Qu'est-ce que les spécialistes des animaux appellent un roi des rats ? Eh bien, c'est un rat attaché. Pour le maître de midi, quel est le nom actuel du Congo ? Je trouve que c'était la République démocratique du Congo. Donc, c'est vrai que moi, j'aurais plutôt pensé aux Aïe, mais c'était ça, jusqu'en 97. Pourquoi un policier était-il affecté la surveillance du catcheur français André le Géant lors de ses virées nocturnes à New York ? Donc, je crois que c'était pour repousser les femmes. Et puis, d'après une récente étude, qu'est-ce qui permet aux corbeaux d'être plus intelligents que les autres oiseaux ? Eh bien, c'est parce qu'ils ont une enfance plus longue. Donc, sur cette question, eh bien, Fanny est passée au rouge. Qui dit rouge, qui dit duel ? Elle a eu les oiseaux, les ververs, les ovaires, de prendre le maître.